salut tout le monde c'est corleon on se retrouve pour l'épisode 3 de 7 days to die donc là en fait on est dans la version 15.2 qui est toujours l'alpha et c'est la b8 alors ça je sais pas ce que ça veut dire c'est peut-être la huitième petite mise à jour de la version 15.2 c'est une bonne question alors écoutez là j'ai eu de la chance parce que j'ai pu survivre j'ai vraiment par chance là on va pas mentir j'ai eu du balle totalement désespéré j'ai vu que j'allais mourir ça n'a pas été le cas du coup je suis toujours à la recherche d'un spot pour m'établir définitivement vous voyez qu'on est déjà la troisième journée donc donc quatre jours c'est fini la fête il y a les copains qui vont venir et fin de l'histoire alors intéressant salut john je crois que ma souris a quelques problèmes il y a quelques problèmes non oh il m'avait quelque peu manqué attend ouais ouais ça commence fort là ça commence même très fort attention il faut faire attention ils sont combien là madame je dénote comment une certaine colère vis-à-vis de ma personne comme ça alors celle là on va essayer de la faire illico presto voilà voilà ça c'est bon c'est ça qu'il y en a on va pas des t-shirts pour et y en a aucun nouveau qui a des choses acceptables non bon écoute philippo philibert phili truc voilà donc je sais bien ce que je pensais on m'a trouvé là vraiment un problème c'est la prochaine chose qui va être changé voilà on m'a juste fait perdre une heure trente je peux vous cacher que ça m'a quelque peu agacé mes chers amis zombies je vois que c'est pas fini mais on va pas se laisser déstabiliser par des tas de chers putrides hop donc je suis toujours dans l'espoir de trouver bon j'ai trouvé de l'eau de toute façon je suis habitué à boire l'eau croupie alors c'est marrant parce qu'en fait avec l'eau croupie ah voilà j'ai trouvé ma petite marmite en fait avec l'eau croupie il se passait un truc avant alors ça a peut-être été changé entre temps en fait avant quand vous buviez l'eau croupie bah ça vous donnait ça vous donnait des dysentries aiguë et puis là j'ai quand même bu 3-4 j'ai quand même bu 3-4 3-4 bocaux et j'ai pas été malade donc du coup je pense que maintenant ils ont mis un ratio qui est un petit peu ils ont mis un pourcentage un peu moins élevé bon on va pas s'en plaindre c'est tout ça le problème en moins bon je pense qu'il faut pas en abuser parce qu'au bout d'un moment de toute façon on risque de payer bon écoutez moi je vais plutôt partir dans cette direction là je me rends compte que dans l'autre sens dans l'autre direction je vais pas forcément trouver ce que je veux à part des problèmes et pour l'instant c'est absolument pas ce que je recherche du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller reprendre mes affaires non on va pas les prendre les affaires mauvaise idée on va d'abord essayer de trouver un spot donc on va allonger ce coin là alors est-ce que les serres c'est toujours la même technique pour les tuer parce qu'avant ils couraient et puis au bout d'un moment ils s'arrêtaient et puis on pouvait on pouvait les tuer comme ça donc moi je vois que ça a quelque peu changé non ? est-ce qu'ils ont changé un peu les... est-ce que ça a changé ? non des zombies ah il est là ça veut pas on va te faire manger par les zombies ok oh c'est une bonne nouvelle cette chose non ? bon bien entendu je ne suis pas seul il y a mon pote épileptique toi tu es... tu fais comme preuve d'une certaine rapidité je crois qu'il est enfermé dans le... je crois qu'il est enfermé donc... merde ce n'était pas prévu mais ne vous inquiétez pas on est plus... on est plus à ça près de toute façon et puis ah bah ouais vous savez ce que je vais faire ? je vais tester ma massue ah ouais t'as donc kiffé ça ah ouais ouais intéressant ça ça on les appelle les gros costauds même si les gros balours c'est bon oh 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 Bon toi tu restes là-bas, maintenant vous arrêtez de m'embêter, vous me laissez tranquille. Alors voilà, par là on peut rentrer, alors non, j'aurais cru qu'il était bloqué, ça m'aurait donné une possibilité, mais non, j'ai mal cru. Donc au lieu de boire mon eau pourrie, on va boire de la bonne eau bien fraîche. On va faire des poubelles, et on va souhaiter qu'il y ait quelque chose d'intéressant là-dedans. Ah, ça j'avais pas prévu, moi je pensais qu'il y en avait qu'un. Attendez, cependant que je fais ça, je peux réparer mon arc. On va essayer d'optimiser le temps. Un sac. Des pièces, rien du tout. Et des poubelles. Alors ben, vu que je suis là, ce que je vais faire, c'est que je vais recycler ça. Ouais, et puis ça on peut recycler aussi, allez. Et puis ça aussi. Et puis ça, franchement, ça je sais pas à quoi ça sert, peut-être que je peux aller jouer au casino. Non. Qu'est-il arrivé à mon arc ? J'avais un arc, j'ai pas halluciné. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ah, il est là. J'ai eu un peu peur. J'ai dit, oh non, mon arc. Alors ça, peut-être que c'est un passage vers quelque part, mais bon, j'ai pas le temps. J'ai pas vraiment le temps de... J'ai pas de temps à perdre là. J'ai un objectif. Et cet objectif consiste à trouver un endroit intéressant. Dans un laps de temps qui est relativement court, hein. Parce que la journée, elle dure 25 minutes, donc... Vous imaginez bien que j'ai pas trop de temps de traîner. Surtout que, de toute façon, maintenant, j'ai... J'ai ce qu'il me faut pour m'installer dans un endroit tranquille. Donc, je vais pas me gêner. Je vais pas me gêner du tout. Donc, bon, écoutez, alors là, pour faire un petit peu de... Pour un peu meubler... Un peu meubler tout ça. Je vous parlais dessus... Qu'est-ce que je vous parlais dessus ? Qu'est-ce que je vous parlais déjà ? Ouais, je vous disais. La dernière fois, en fait, je vous disais que c'était un jeu où... Où c'était intéressant de jouer en groupe. Alors, c'est vrai que... Si vous jouez en groupe, c'est beaucoup plus marrant. Parce que vous pouvez vous répartir les tâches. C'est toujours marrant. C'est toujours plus sympa, en fait, de jouer avec des autres gens. Et puis de... Enfin, de construire des choses en groupe. Aussi pour la collecte des ressources. Bah, vous pouvez vous séparer en plusieurs... En plusieurs groupes. Ce qui fait que vous êtes... Comment dire ? Ouais, vous êtes plus efficace... Dans vos recherches. Ce sera aussi plus fructueux. Et puis bon, c'est toujours plus marrant d'aller en ville quand vous êtes plusieurs que d'y aller tout seul. Parce que je pense que... Si on a l'occasion d'aller en ville, vous allez tout de suite comprendre... Ce qui se passe et ce que c'est. Et puis vous allez voir que c'est pas... C'est pas une mince affaire. En ville seule, c'est assez compliqué si vous êtes pas stuffé, si vous êtes pas armé. Et bien, je peux vous garantir que ça sera pas une partie de plaisir. Déjà parce que premièrement, il y a beaucoup de zombies. Ensuite parce qu'il y a des chiens. Ensuite parce qu'il y a des policiers. Et puis ensuite parce que... Vous pouvez pas porter... De nombreux éléments. Donc euh... Vous avez deux solutions. C'est soit... Vous acceptez... De... De laisser un peu de matos. Ce qui fait que vous pourrez pas prendre ce que vous voulez. Il faudra peut-être revenir en plusieurs fois. Ou alors... C'est impressionnant. Je suis vraiment tombé dans la combrousse totale. Je trouve absolument pas ce que je veux. Je trouve pas d'endroit comme j'ai envie. Il faut vraiment que je trouve un spot qui soit assez proche d'une ville. Ça me permettra d'aller rechercher des ressources. En fait l'idéal c'est vraiment de tomber sur un spot. Un peu comme une petite forêt comme ça. Et puis d'être assez proche d'une ville. Comme ça vous pouvez faire des petites expéditions tranquilles. C'est bon en ville par contre. Alors euh... On a déjà essayé de faire des bases. C'est assez violent hein. Vous avez quand même un paquet de zombies. Il y a beaucoup de ménage à faire. Alors je sais pas... Je connais pas le temps de rip-up des zombies. Je sais plus de combien il est. Mais euh... Ce que je sais... C'est que la ville... C'est pas la joie. Je pourrais profiter pour prendre un peu de la glace. Pour faire des moules. Attention il faut que je fasse un soufflet pour faire une forge. Ah merde. On peut se noyer ? Non. Quand même. Bon. Avant d'être trop gourmand. On va vraiment s'atteler à trouver cet endroit. C'est Eldorado. Je profite de me faire des flèches parce que ça... C'est comme une denrée que j'ai... J'ai besoin en conséquence. J'ai vu le nombre de zombies qu'il y a. Bon. Celui-là est insignifiant. Donc c'est pas un problème. Il pourra jamais me rattraper. Donc... Alors les lunettes de Pécor là... Ça m'intéresse pas. Mais... Je vais continuer comme ça. Mais j'aimerais vraiment trouver une ville... Assez proche. Parce que j'aimerais pas... J'aimerais pas que ça prenne des plombes pour y aller. Donc faut être assez proche. Mais là vous voyez que c'est pas... C'est pas évident de trouver un bon coin. Moi j'ai peut-être pas eu de chance aussi sur cette map. Ah... De la bouffe militaire. Dans la mesure où c'est aléatoire. Bah... Il y a des fois où vous pouvez tomber tout de suite à côté d'une ville. Et puis bah il y a des fois où il faudra chercher. Donc là on est plutôt dans la configuration numéro 2. Celle où il faudra chercher. Des cerfs... Bon on voit que... Ce que je me souviens en fait dans les anciennes versions c'est que... Une fois que vous avez un petit peu ratissé la zone puis que vous avez cherché tous les cerfs... Ça vous oblige en fait à partir de plus en plus loin pour... Pour trouver de la bouffe. Parce que bon vous imaginez bien qu'on va pas pouvoir se nourrir simplement de baie. Donc au bout d'un moment il faut quand même trouver... Une source de nourriture... Un peu plus intéressante. Donc les baies... Bon en fait d'ailleurs les baies il y en avait pas avant. C'est un truc qui a été rajouté dernièrement il me semble. Enfin en tout cas dans la version où je jouais. Il y avait pas toutes ces baies. Il y avait que des baies en fait dans le biome neige. Alors c'est un petit changement. Enfin c'est un petit changement. C'est un changement qui a dû avoir lieu... Sûrement je sais pas dans la version 14. Ou... Un ajout de version. J'aimerais vraiment pas perdre mon temps avec les zombies. Vous voyez que là c'est déjà 2h donc il me reste plus que... 6h pour... Pour trouver un coin. Bon. Là je suis une route donc de toute façon les routes doivent bien... Pardon. Les routes doivent forcément mener quelque part. Du moins c'est ma théorie. Je l'espère. Donc moi je suis désolé si j'aurais fait 3 épisodes pour trouver... Pour trouver un endroit. C'est la faute à pas de chance. Après on a eu de la chance de pas... De pas être tombé dans un biome... Un biome neige ou... On va mettre mes lunettes de ski. Parce que moi j'ai l'impression... Je suis pas sûr hein. Peut-être que je dis des bêtises. Mais moi j'ai l'impression en fait que les... Les zombies qui sont dans la neige ils sont quand même beaucoup plus résistants. Je sais pas c'est le fait qu'ils soient gelés ou... Ou peut-être passer des bûcherons. Je ne sais pas. Mais... En tout cas les zombies qui sont dans les... Dans les biomes neige ils sont quand même... Ils sont chauds quoi. On va pas mentir. Je les trouve plus coriaces. Alors ça ça veut dire que j'ai chaud non ? Alors ce... Ce qu'on espère en fait c'est qu'en arrivant là haut ça va me dégager la vue sur... Enfin j'aurai une vue dégagée sur quelque chose d'intéressant. Peut-être que je verrai... Enfin... Cet endroit que je recherche désespérément. Peut-être que j'irai me faire foutre tout simplement. C'est aussi une possibilité. Ah grand costaud. Épilaptique en vue. Toi je t'ai pas entendu toi. J'ai le wifi. Je crois qu'il y en a un qui arrive par le bas aussi. Ouais alors vos oreilles vous seront très utiles dans ce jeu. Ah ouais y'a du monde là. Là j'ai eu de la chance. Je trouve que vous êtes comme... Vous êtes comme... Vous êtes envahissant comme personnage. Voila. Vous avez vu... Vous avez en vu un peu le genre de gens que c'est. Alors ça je me souviens que dans mes... Parti je m'étais créé en fait une... Une base dans une de ces maisons. Je l'avais barricadé. J'avais mis mes coffres à l'étage. Et puis... Je me souviens en fait qu'il y a un truc qui m'était arrivé. C'est que les zombies en fait ils m'avaient euh... Ah ça on peut plus ouvrir. En fait les zombies m'avaient pété tous les murs. Et puis la maison elle s'était effondrée. J'avais tout perdu ce que j'avais dans les coffres. Ça c'est un mauvais souvenir. Que je suis pas prêt d'oublier. Ça c'est une histoire à se casser la jambe. Parce qu'on peut se casser la jambe. Ça je sais pas si je vous l'ai dit. Mais ça peut arriver. Si on fait un peu le foufou. Bon. Vous créez une attelle. En fait c'est des branches. Et puis euh... Je connais plus la recette. Vous êtes bien emmerdés avec la jambe cassée. Donc bon ça je mets. Pieds à terre pour la nuit encore. Ça devient un peu chiant hein. Ça devient un peu chiant. Donc demain on va partir par là. Mais... En fait ce qui m'embête surtout c'est de chaque fois trouver plein de matos. Et puis de chaque fois le perdre. Parce que je peux pas tout porter. Ça ça m'embête vraiment. Ouais. 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 C'est parce qu'il y a pas de place pour mettre. Donc ça dégage. Ça c'est un peu le truc qui m'embête. Et puis surtout claquer tout ce bois pour me protéger. C'est pas... C'est pas... C'est pas la meilleure des vies. La vie de nomade. Je préférerais me sédentariser. Voilà. Ça c'est une porte bien blindée hein. Alors là. Alors là. Vous voyez que je viens de trouver quelque chose de très important. Et quelque chose qui me fera... Qui me sera fort utile. Ça je sais pas à quoi ça sert. Donc je vais m'en débarrasser. Bah déjà. Alors dans un premier temps j'ai perdu. La nombre de pages franchement. De toute façon moi je sors pas la nuit. Donc je m'en tape. Je m'en tape un peu. Merde. Alors ça c'était l'erreur. L'erreur du double. Donc avec un pistolet là. On peut vous permettre d'aller en ville. Un pistolet ça va très bien pour tuer les chiens. C'est une arme qui est suffisamment... Suffisamment puissante. Donc là vous allez constater que... Il y a quelqu'un qui traîne dehors. Selon ce que j'ai entendu. Donc vu qu'on est que 17h30. J'allais me le faire. Ou est-ce que c'était la poule qui faisait ce bruit. Ouais. Peut-être que mon Wii me joue des tours. Alors moi je vous parlais de Wii. C'était quelque chose d'important. Mais des fois avec la parano... On peut vite devenir parano dans ce jeu. Merde. Ah ouais les éclats de fer. Alors ça je vais recycler parce que ça me sert à rien. Ça je vais recycler parce que ça me sert aussi à rien. Voilà. Bon par contre ce qu'il y a bien avec cette colline c'est que j'ai un point de vue qui est assez dominant. Donc là, je pense que je peux quand même voir les choses arriver. En tout cas ce soir on va bien manger. C'est déjà une chose qui fait plaisir. Et puis surtout... Une chose qui fait encore plus plaisir c'est que... On va pouvoir... On va pouvoir... Faire bouillir notre eau. Et puis on va pouvoir boire de l'eau qui est pas... Qui est pas dégueu. Comme ça là au moins je suis sûr de pas avoir de problème de dysenterie ou... Quoi que ce soit. Là je vais faire mon petit sac de couchage. On va prendre 2-3 petites herbes. On va prendre du bois. Si les choses venaient à mal tourner durant la nuit. Là j'en ai plus beaucoup du bois. Non le bois c'est important pour... C'est important. En tout cas c'est important pour l'instant pour réparer. Là j'ai entendu un zombie non ? J'aimerais pas... Merde. J'ai entendu un zombie. Donc du coup... J'aimerais pas qu'il m'embête durant la nuit. Ah non mais il fait qu'être passé. Donc si je vais me cacher dans ma maison... Il devrait... Techniquement... Pas me voir. Ah non là je suis obligé de m'en occuper avant que la nuit tombe. Ah ouais. Erreur fatale. Tu veux mourir ? Il y a un petit ajout en fait qui a été... Enfin il y a un truc qui a été rajouté dans le jeu. Et puis il y avait pas avant. Et puis je trouve ça un truc qui est assez cool. C'est que... En fait les zombies quand ils meurent maintenant... Bah en fait il laisse... Il laisse comme une traînée en fait. Enfin il laisse un gros tas de chair. Et puis en fait bah plus vous aurez de zombies qui vont mourir... Plus tas de chair en fait il va... Il va croître. Et puis en fait si vous avez un mur... Bah au bout d'un moment les zombies pourront... Ils pourront passer outre. Donc ça je trouve que c'est vraiment un ajout qui est cool. Parce que ça donne vraiment un petit côté un peu... Merde. Un petit côté réaliste. Ce qui fait que vous devez... Vous devez fréquemment en fait. Vous devez fréquemment... Bon merde. Vous devez fréquemment en fait euh... Aller débarrasser les cadavres. Justement pour pas avoir ce soucis. Donc bon de toute façon là j'ai de quoi survivre. Donc... Je sais pas si je vais faire euh... Attendez va ça. On va améliorer ça au stade 2. Voilà. Ouais j'ai suffisamment de bois. Donc là je vais faire mon petit feu de camp. Et puis je vais vous montrer comment on fait pour euh... Rahlala. Je vais vous montrer comment on fait... Pour euh... Pour distiller l'eau. Enfin pour la stériliser. Je sais pas comment on peut dire ça. Donc vous prenez votre marmite. Vous prenez votre eau. Votre eau à purifier. Attendez. Vous voyez que ça fait bien pour... Quatre minutes de carburant. Donc vous activez le feu. Merde. Ah je sais plus où on la met l'eau. Parce qu'avant on la mettait là. Attendez. Ça c'est la sortie. Attendez parce qu'avant c'était beaucoup plus facile. Je crois pas que là ça va faire quelque chose. Ah non peut-être qu'il faut... Mais en fait faut faire ça. On bouillit. Non. On bouteille là. Oui j'en ai 21. On cuisine. Et puis euh... Et puis bah c'est en train de le faire. En fait ça fait 10 secondes par bouteille. On va aussi se crafter un sac de couchage. S'il devait nous arriver des malheurs. On va aussi se baisser. Les sacs de couchage on va le mettre euh... Ah merde. Ah non mais c'est moi qui ai faim. Voilà on va manger de la soupe. Et... On va manger les rations de bœuf. Ça c'est les rations militaires non ? Voilà. Voilà. Donc ce sac là on va le mettre euh... Pas proche de la porte. Donc il faut boire. Ça je vais le mettre ici. Vous voyez qu'en fait ma... Ma santé elle descend parce que je... Pas régulièrement. Il y a juste un truc que j'aimerais essayer. D'abord on pouvait prendre l'eau des chiottes. Alors je sais pas si c'est toujours d'actualité. Non. C'est plus d'actualité. Ça se fait plus. On va voir ça. Franchement je m'en fous. Ça par contre euh... Je sais que j'aurais l'air d'un con. Mais je vais quand même le garder. Et puis je pense que je peux même me faire du café en fait. Ça on va recycler aussi. En fait là j'ai un truc que je viens de comprendre. C'est qu'il y a une recette qui a été ajoutée. En fait avec les conserves on pouvait euh... On pouvait faire bouillir l'eau. Donc ma faute. J'y ai pensé en fait hier soir en allant dormir. Je me suis dit ah mais merde pourquoi j'ai pas pensé à ça. Un truc tout con. Bon sur le moment il faut y penser hein. Parce que c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense. Alors c'est vrai que là après je me suis dit ah mais pourquoi j'ai pas pensé à ça. Parce qu'en fait c'est quand j'ai regardé le feu que ça m'a mis la puce à l'oreille. Bon en tout cas j'ai réglé mon problème d'eau. Faudra pas que j'oublie ma petite casserole quand je me casse d'ici. Et comme ça je pourrais m'établir dans un coin. Si j'en trouve un. Donc là vous voyez que j'ai... J'ai 63 balles. Donc je devrais quand même m'en sortir. Là je peux même me faire des oeufs durs. Ah merde mais ça a utilisé l'eau. Non c'est pas grave. Et puis en fait ça m'a niqué mes bocos c'est ça ? Ouais. Là maintenant c'est 10 heures c'est fini la fête. Donc écoutez j'ai coupé un petit moment là parce que... Bah y'avait rien d'intéressant qui se passait. Et puis de toute façon bah j'avais fini de faire mes oeufs. J'ai fini de faire ma bouffe. Donc bah je suis quand même relativement tranquille là. On va pas mentir. Malgré ces 3 jours de... De vagabondage. A passer de chalet en chalet. Bah... On est toujours là. Du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode 3. Ce que je propose c'est qu'au prochain épisode. On parte dans cette direction là. En espérant qu'on va trouver quelque chose d'intéressant. Parce que j'aimerais vraiment construire ma base à côté d'une ville. Hein. Ca me permettra de... Bah de faire ma petite... Ma petite construction pépère au sous-sol. Et puis euh... Bah de pouvoir aller... Faire des expéditions pour ramener un peu les choses intéressantes. Euh... Que dire de plus ? Ah oui. Je n'excuse pas le fait de peut-être recommencer une partie avec euh... Avec d'autres joueurs. Hein. Parce que bon vous savez que sur cette chaîne en réalité on est 2 personnes euh... On est des personnes à avoir cette chaîne. Enfin travailler dans ce... Enfin pour cette chaîne donc euh... Je vais essayer de convaincre mon binôme. De... De rejoindre cette aventure. Et puis ben... Vous verrez que ça sera tout de suite plus marrant quand on est 2. Hein. Peut-être même qu'on sera plus. Après je vais quand même éviter qu'on soit trop. Parce qu'après c'est un peu le bordel. Ouais. C'est un peu le bordel pour faire des épisodes. Il y a tout le monde qui parle. C'est pas forcément... Quelque chose euh... C'est peut-être pas forcément agréable pour vous. Ça risque d'être un peu anarchique. Ben on verra ce qu'on va... On va voir ce qu'on va faire. Alors écoutez moi je vais... Je sais pas si je l'ai déjà dit. Mais bon je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Euh... Un petit pouce bleu. Ben ça fait toujours plaisir. Et puis euh... Ben si vous... Vous suivez mes aventures. Ben n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 4. Sur ce je vous souhaite une bonne soirée. Allez. Salut. Salut. Salut.